Faire des jeux d'hiver dans une région où il n'est quasiment jamais, ça n'a pas de sens. C'est comme faire le salon de l'étudiant chez Jean-Luc Léaie ou le mondial du couscous chez Eric Zemmour, tu vois. Willy Revelli met les points sur les eaux, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ouvrent aujourd'hui dans une ambiance... démentielle. Règle sanitaire stricte et pas de public dans les stades. Il y aura autant d'ambiance que dans une primaire de la gauche. Il y aura aussi 100% de neige artificielle. On n'avait pas vu autant de fausse neige depuis les soirées magiques aux grandes heures de Canal+. Non mais faire des JO d'hiver. Faire des JO d'hiver dans une région où il n'est quasiment jamais, ça n'a pas de sens. C'est comme faire le salon de l'étudiant chez Jean-Luc Léaie ou le mondial du couscous chez Eric Zemmour, tu vois. Tout est artificiel là-bas. Il paraît que le concours de ski de bosse aura lieu sur Afida Turner. Invité par les Chinois. Non mais franchement, en France au moins, on est le pays de l'or blanc. Voilà, on n'a pas de pétrole, on n'a pas trop d'idées non plus. Mais pour l'instant, on a encore de la neige. Et honnêtement, la neige est une richesse incroyable. Surtout quand c'est le bon prétexte pour te vendre un verre de vin chaud au prix du tonneau. Et puis, faire des JO à Pékin. Mais les Chinois sont avantagés. Déjà, ils jouent à domicile. Et en plus, c'est eux qui fabriquent les skis. Alors tu vois. Enfin, voilà en tout cas des JO en totale symbiose avec les problèmes de réchauffement climatique actuel. En attendant la Coupe du Monde au Qatar et ses stades réfrigérés en plein désert. Et nous, pendant ce temps-là, on continue à nous casser les cacahuètes. Pour qu'on jette bien notre petite bouteille des viandes dans la poubelle jaune. Et là-bas, 28 millions de litres d'eau pour faire une piste de bobsleigh. Alors évidemment, les droits de l'homme seront au cœur de ces JO. C'est pour ça que le biathlon a été aménagé. Après le ski, les participants tireront non pas sur des cibles, mais sur des prisonniers politiques. En tout cas, ces JO ont commencé dans la ferveur. Avec un match de curling en double mixte, Chine-Suisse à 2h du mat' hier. Wouh ! Histoire que ça mette un peu la pêche, t'en prie. Je ne sais pas si c'est le curling, mais alors j'ai eu une envie folle de passer le balai chez moi tout le reste de la nuit. Et oh là là, ça doit être un sport subliminal ce truc. Alors, polémique, écologique, sanitaire, diplomatique et humain au JO de Pékin. Mais comme le disait si bien le baron Pierre de Coubertin, l'important, c'est de fermer les yeux parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada